Coucou ! Bienvenue pour un nouveau vlogmas ! Aujourd'hui on est vendredi 8 décembre, je viens de finir de me préparer. Je file chez ma coiffeuse dans 10 minutes, j'ai vraiment juste 10 minutes pour vous parler, mettre mon manteau et filer prendre mon bus. Prendre mon bus parce qu'il pleut des cordes, je voulais y aller à pied. J'ai une bonne vingtaine de minutes de marche mais du coup je vais y aller en bus en espérant que je puisse revenir à pied s'il ne pleut plus à ce moment-là. Hier soir j'avais complètement oublié mais c'était le retour de l'agence, cette série. Alors c'est pas une fiction, c'est un peu mi-téléréalité, mi-documentaire sur une agence immobilière au cœur de Paris qui vendait bien à plusieurs dizaines de millions d'euros et c'est une série dont je vous ai parlé plusieurs fois qui était sur Netflix et qui là en est à ça je ne sais combien deième saison. Ça se passe sur TMC, j'avais complètement oublié de le mettre dans l'agenda parce qu'en fait ce genre de truc, j'ai l'info genre un mois avant puis après j'oublie et en fait j'ai regardé Quotidien hier soir et Yann Berthès a dit tout de suite la reprise de l'agence et j'ai halluciné. Je me suis dit ah mais c'est ce soir donc je suis vite allée chercher Quentin qui était en train de se laver et on s'est calé devant le premier épisode, on n'a pas encore regardé le deuxième, on le regardera en replay. C'est complètement délirant, les gens achètent des maisons à plusieurs dizaines de millions d'euros et parfois ils bloquent sur un papier peint alors que clairement ils ont assez d'argent pour raser la maison et en refaire une, c'est vraiment sur le truc hashtag problème de riche. C'est aussi dérangeant que fascinant, qu'énervant que bah en fait moi j'arrive pas à en décrocher. Je trouve ça hyper addictif et vraiment je passe toujours un bon moment. Donc voilà c'était notre petit programme d'hier soir. Au moment où vous regarderez ce vlog, les replays seront très probablement disponibles sur TMC, enfin TMC qui est une chaîne du groupe TF1. Et puis voilà je vais essayer quand même de m'attraper quelque chose à manger avant de partir parce que je, bah avec la longueur, l'épaisseur de cheveux que j'ai, autant vous dire que moi j'en ai pour bien 4 heures de travail sur mes cheveux donc je vais m'attraper quelque chose à manger avant de partir et je vous retrouve sur place toutes en papilloté. Me voilà arrivée, regardez comme je suis bien reçue. Et pour des raisons évidentes je suis obligée de vous préciser que cette prestation m'est offerte. Voilà, mais si ça n'était pas le cas je viendrais toujours ici puisque c'est mon salon de coiffure préféré. On est en cours de montage du millefeuille. Réalisation, oui, millefeuille. C'est tout un arbre, quelques années maintenant. Mais oui ça fait combien d'années ? 4 ? Avant le Covid je dirais. Ah oui, oui, nettement ouais. Ouais, ça va être à 4 ans de Covid en 2024. Ouais, donc même un peu plus que ça. Est-ce que tu peux, parce que tu sais qu'on me pose la question à chaque fois, qu'est-ce qu'on me fait ? Je suis incapable de répondre. Moi je dis bah allez demander à l'origine. Mais que t'es là en ce moment, on crée le contraste chez Marianne. On fait plus des balayages fonds de blancs parce qu'on essaye de garder le plus de contraste finalement pour que ça tienne le plus longtemps. Donc je fais principalement ce qu'on appelle un flash. Et donc je sélectionne les zones stratégiques de lumière. Je le montre assez haut parce que Marielle, elle arrive à bien tenir dans le temps. Et voilà, on va vraiment choisir les zones stratégiques pour amener la lumière sur les autres. Mais sans sensibiliser trop le cheveu. Ouais. C'est ça qui est bien et là j'ai vu la différence du coup avec cette technique-là. Alors les balayages d'Angéina ne m'ont jamais abîmé les cheveux. Mais le balayage de base, ça abîme quand même. C'est de la décoloration, c'est de la chimie. Et en fait avec cette technique-là, d'ailleurs c'est pour ça je pense qu'ils ont autant poussé. Parce qu'ils ne se sont pas cassés tout simplement. Mais du coup c'est un rendez-vous tous les 4-5 mois quoi. Donc je trouve ça confortable. Enfin moi j'aimerais pas quelque chose qui s'entretient vraiment tous les 2-3 mois. Mais du coup sur moi ça prend du temps. Parce que j'ai des poils sur le caillou. Mais regardez comme je suis bien accueillie. Alors j'insiste, il est 11h32. Donc ceci est une boisson sans alcool. Mais dis donc hein. C'est sympa les fêtes chez l'atelier d'Angelina hein. Je vous montre les cheveux lisses. Avant qu'on boucle mais je suis trop contente. On me dit à la caméra. Bonjour. Je suis de retour chez moi. Voici le rendu final sachant que je suis rentrée sous la pluie. Il fait hyper humide. Vous savez le froid infiltrant là. Il doit même pas faire très froid. Qu'est-ce qu'elle dit la montre ? 6 degrés. Il fait même pas froid. Mais le froid humide infiltrant là. Je déteste ça. Je dois avoir les joues rouges vifs. Voilà le rendu final. Je suis trop contente. Bon c'est pas comme si c'était une grande nouveauté à chaque fois. Parce que je suis pas très audacieuse avec mes cheveux. Mais j'ai demandé des mèches qui démarraient un peu plus haut. Pour un résultat plus marqué. Mais moins clair que d'habitude. Je sais pas si vous avez saisi la nuance. Donc je vous renvoie aux explications d'Angélina pour savoir ce qu'elle m'a fait. Et pour le petit wavy qui va bien. Moi je lui demande de le faire au fer à lisser. Et pas au fer à boucler. Vous savez le cylindre. Parce que je trouve que ça tient mieux sur mes cheveux. Je peux le garder 4 jours comme ça. Sachant que là j'ai pas de chance. C'est déjà un peu rap-la-plat. À cause de la météo de ce mois de décembre. Donc voilà. Trop contente du résultat. Je suis en train de vider mes affaires. J'avais pris de la lecture. Et j'ai fait 3 emplettes. À savoir que chez Angelina. J'ai repris le shampoing Blonde Enhancer. Le Olaplex numéro 4P. Qui est un shampoing violet. Comme son packaging l'indique. Qui permet de neutraliser les reflets trop jaunes. Alors ça c'est à utiliser vraiment une fois par mois. Moi en réalité j'en ai pas vraiment besoin. Parce qu'Angelina est très très douée en couleurs. En patines. Et c'est jamais trop jaune. Mais parfois je trouve que ça finit par jaunir un petit peu dans le temps. Auquel cas je dégaine ce shampoing que j'adore. Il est très efficace. Attention ne pas le laisser poser trop longtemps. À moins que vous vouliez un rendu vraiment cendré. Presque blond polaire. Mais si vous voulez juste neutraliser des reflets un peu trop chauds. Il faut le laisser vraiment une à deux minutes grand maximum. Et attention parce qu'il tâche les doigts, les mains, les ongles. C'est mieux de porter des gants. Je ne le fais jamais. Parce que j'accepte d'avoir les ongles un peu tâchés pendant quelques heures. Voir une journée entière. Mais c'est conseillé de faire ça. Ensuite je suis passée chez Beautiful qui est un magasin que j'adore à Annecy. En plus ils ont fait des travaux récemment. Je n'avais pas encore vu le rendu. Donc je suis contente d'y être allée. J'ai pris ce baume à lèvres de chez Ella Bruquette. La Bruquette je ne sais pas comment on prononce. J'en ai entendu énormément de bien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais il est immense. C'est vraiment un très gros stick. Et j'ai les lèvres très sèches en ce moment. Et j'ai l'impression que je ne m'en sors pas. Et je voulais vraiment un stick. C'est-à-dire que des trucs en peau, j'en ai plein. Ça fonctionne bien. Des trucs en tube aussi. Mais il faut toujours mettre son doigt. Et celui-ci est très réputé. Et voilà. Je vais tester. Mais je n'en entends que du bien. Chez Super Superbe qui est une boutique du même groupe que Beautiful, la Superbe, etc. J'ai pris une brosse à dents. Alors non pas que j'ai besoin d'une brosse à dents puisque j'ai une brosse à dents électrique qui fonctionne très bien. Mais j'ai acheté il y a quelques temps un sérum blancheur de la marque The Smilies. C'est une marque qui est développée par un ou une dentiste, je ne me souviens plus. Je n'avais pas pris la brosse qui allait avec le sérum blanchissant. Et en fait je suis en train de me rendre compte que c'est relativement nécessaire. Je n'ai pas envie de mettre mes doigts dessus parce que c'est une brosse à dents. Mais les poils sont très très fins. Et c'est vraiment bien pour polir les dents et pour appliquer le fameux sérum blancheur. Je vous mettrai le lien de ces produits, le sérum blancheur, je vous le mettrai en photo sur l'écran. C'est littéralement on dirait un sérum pour le visage. On applique quelques gouttes sur la brosse et puis il y a toute une façon de faire. Mais voilà, c'est une marque qui est sérieuse. C'est développé par un ou une dentiste. Pour les dents je fais assez gaffe. Les trucs blanchissants, extrêmes et tout, j'ai très peur de me flinguer les dents. Et je ne veux pas avoir les dents blanches à n'importe quel prix. Donc voilà pour cet achat. Et ensuite, complètement hasardeux, je suis passée chez Deux Citres pour racheter un stylo bi Friction à ma fille puisque ce sont ceux qu'elle utilisait à l'école et qu'elle m'avait dit qu'elle avait bricolé le sien et qu'elle avait perdu le ressort ou quoi et que le stylo ne fonctionnait plus. Donc je lui en ai repris un qui va filer dans la trousse et donc il va falloir que je fasse un petit peu d'éducation pour lui dire que je l'ai fait aussi. Démonter ses stylos en cours, c'est hyper agréable, c'est très ludique, c'est marrant mais il ne faut pas faire ça tout le temps parce qu'après il nous arrive des bricoles. Voilà, avec tout ça, il est 13h09, je vais manger rapidement et après j'attaque tout mon travail jusqu'à repartir chercher Inès à l'école à 16h. Ah, je suis trop contente, j'ai reçu ma commande. Cosmity, j'ai acheté deux petites boîtes de thé pour les maîtresses d'Inès. Alors à chaque fois que je mentionne l'idée de faire un cadeau à un enseignant, il y a quelques personnes, très peu mais quelques personnes, qui me disent « Ah mais tu fais des cadeaux aux enseignants ? Moi quand j'étais petite, on ne faisait pas de cadeaux aux enseignants. » Alors vous faites ce que vous voulez, avec les moyens que vous avez. C'est-à-dire que si faire un cadeau à quelqu'un vous prend sur vos finances personnelles, je comprends tout à fait qu'en ce moment ça soit compliqué pour tout le monde, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Quoique, on peut tout à fait faire un cadeau pas cher, typiquement des biscuits, des sablés, vous offrez ça à quelqu'un, je pense que c'est un cadeau qui vient du cœur et qui fera hyper plaisir. Avec Quentin, on est plutôt de la team qui se dit que le corps enseignant, les personnes qui sont auprès des enfants, de nos enfants sont payés une misère pour un travail phénoménal. Donc on est de la team qui fait un cadeau aux fêtes et un cadeau en fin d'année. Mais cette vidéo n'est pas une injonction à faire un cadeau, je vous laisse faire comme vous voulez avec vos valeurs et vos finances surtout. Donc j'avais vu sur internet ce petit kit, c'est un kit avec deux petits thés en vrac, enfin un thé en vrac et une tisane en vrac de la marque Kousmi. Et je trouve que ça présente trop trop bien, donc j'en ai pris un pour chacune des maîtresses. Et puis il y avait une offre, alors je ne me souviens plus de la teneur de l'offre, mais pour X euros achetés, il y avait une réduction. Donc je me suis pris pour moi les petits sachets de Glog. Donc ce sont des sachets de tisane, c'est écrit Santéine, avec un peu des saveurs de Noël, donc je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Mélange aromatisé d'épices, de fruits et d'hibiscus. Voilà, j'avais très envie de tester quelque chose comme ça, donc j'ai profité de la commande pour me prendre ça. Je vous mettrai les références sous la vidéo, ce sont des achats totalement perso, mais voilà, si ça peut vous intéresser. Je vous retrouve beaucoup plus tard, je n'ai pas repris la caméra cet après-midi, parce qu'il n'y avait rien de passionnant à filmer. On est allé dîner chez nos amis, il est 22h30, on vient de rentrer. Je pense qu'Inès va s'effondrer dans son lit, parce qu'elle était crevée. Et la fille de nos amis aussi d'ailleurs, et moi je ne vais pas tarder à aller faire de même. J'espère que ce vlog vous aura plu, je vous donne rendez-vous du coup lundi. Petit week-end tranquille en famille, de prévu de notre côté. Je vous invite à participer pour tenter de remporter la Niroly Box du jour. Comme d'habitude, toutes les conditions de participation sont notées sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain !